bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue sur la chaîne sur la découvrez alors aujourd'hui vous l'aurez vu avec le titre je vais vous présenter le mac pro 4.1 je vous ai déjà présenté le mac pro 1.1 le mac pro 3.1 sur la chaîne pas le 2.1 parce qu'il est assez semblable au 1.1 et au 3.1 donc il n'y a vraiment pas de différence par contre par rapport au mac pro 4.1 et au 3.1 et 1.1 il ya vraiment une différence et je vous montrerai celle ci pour que vous puissiez les différencier si vous voulez acheter un modèle 4.1 et que vous n'avez que des photos donc je vous montrerai comment différencier par rapport aux anciens modèles comme je vois que c'est une machine qui plaît assez sur la chaîne je vous montrerai aussi les autres modèles de mac pro bien évidemment c'est une machine chopé sur le bon coin toujours en fait c'est mon ami olivier qui avait vu l'annonce le vendeur faisait un lot avec un écran apple hd cinéma display à 30 pouces et avec le mac pro 4.1 ils vendaient le lot 290 euros ce qui est vraiment une excellente affaire et je lui ai dit bah écoute on prend le lot à deux comme ça toi tu récupères l'écran 30 pouces et moi je récupère le mac pro 4.1 on est allé chercher et on a récupéré la machine et olivier lui a récupéré un écran 30 pouces donc ça nous a fait chacun 145 euros ce qui est vraiment une excellente affaire parce que par exemple l'écran apple 30 pouces vous touchez pas moins à moins de 300 400 euros sur le bon coin quand il n'est pas vendu 700 euros et pareil pour le mac pro 4.1 ils sont vendus en général 250 300 donc voilà une excellente affaire on va regarder sa config on va regarder s'il ya besoin de l'upgrader en système en mémoire en disque dur etc mais en tout cas aujourd'hui je vous présente le mac pro 4.1 allez c'est parti nous voici pour le démarrage du mac pro 4.1 alors je vais pas vous prendre pour des idiots comme d'habitude donc le vendeur m'a montré qu'il était en parfait état de fonctionnement chez lui et en plus comme il avait enlevé le système enfin plutôt qu'il avait remis à zéro pour effacer toutes ces données donc moi j'ai dû le réinstaller un elle capitale donc je sais qu'il fonctionne parfaitement mais bon voilà c'est toujours bien de faire le démarrage devant la caméra allez on démarre le mac pro 4.1 yes un peu long alors c'est un disque dur classique dedans je lui met un ssd parce que ça sera un petit peu mieux pour lui vous le voyez pas hors caméra mais c'est un fatras de câbles entre la lime de du cinéma display d'apple alu avec tous les câbles qui vont pour connecter à la carte graphique plus toutes les autres connectiques que vous avez le câble d'aliment du mac pro c'est une horreur parfait on va regarder ses caractéristiques je vais vous faire un zoom sur les infos voilà alors donc comme vous voyez c'est bien un mac pro 4.1 avec donc quad core de 66 gigahertz donc c'est pas mal c'est pas le meilleur il ya vraiment des modèles plus haut de gamme en fréquence dans ce cette catégorie 4.1 et même 5.1 la limite si vous pouvez choper vous un 5.1 allez plutôt sur les 5.1 que les 4.1 moi c'était surtout pour vous présenter le modèle sur la chaîne on a 16 giga de ram alors ça c'est extra voilà il est vraiment bien gonflé déjà une nvidia geoforce gt 120 avec 512 mégas c'est pas la meilleure carte graphique je lui changer aussi je pense dans la vidéo en tout cas on regardera tout de suite on regardera ça ensuite voyons voir ce qui nous dit donc nous voyons bien que c'est un mac pro 4.1 on a leur récapitulatif là hop 16 giga de ram ok on va regarder au niveau ram donc il a deux emplacements vide donc normalement ce que je ferais c'est que je lui mettre deux autres barrettes de 16 giga j'en ai chopé j'ai j'ai chopé sur amazon à 25 euros donc ça me paraît vraiment pas cher j'espère qu'elle vont fonctionner parce que avec les mac pro c'est vraiment le souci récurrent de toujours avoir la ram qui déconne quand vous la mettez donc j'espère que sur les 4.1 on a plus souci qu'on avait sur les 1.1 et les 3.1 donc on va voir ça donc normalement j'ai je lui rajouter 32 giga ce qui lui fera 48 giga et ce qui fera que c'est le maximum que le 4.1 peut prendre si vous voulez lui mettre plus c'est à dire que normalement vous pouvez monter à 64 giga mais il faudra le flasher en 5.1 et lui mettre une carte processeur plus puissante voilà donc là il sera à 48 giga si mes barrettes fonctionnent ça sera le max de ce qu'il acceptera ok ensuite bah il sera pas grand chose alors si je crois que j'ai vu un truc qui est génial avec ce comment avec ce mac pro oui voilà c'est ça yes j'ai une carte wifi dans le mac pro donc ça c'est vraiment extra voilà c'est vraiment super parce que je pourrais surfer sans avoir à le brancher en ethernet donc c'est vraiment top 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 et puis bah après la carte vidéo on a vu ce que c'était donc une gt sombrin nvidia donc rien de spécial donc je lui mettra une plus puissante comme moi je vais vous montrer la bidouille pour le switcher sous icera et pas au delà et c'est possible de le mettre de le chointer pour passer un système bien plus récent vous pouvez le mettre moya avait même je crois les tout derniers sortis mais moi je vais m'arrêter à icera donc je vais lui mettre une carte vidéo en conséquence qui gère icera sachez que si vous voulez upgrader plus loin dans les systèmes ça je vais le rabâcher de toute façon quand je vais faire le patch mais il vous faudra une carte qui gère métal pour pouvoir utiliser la pleine puissance du système que vous lui installerez bon bah je crois qu'on a tout vu donc je coupe ici je vous redonne les specs de la machine une fois augmenté et puis on verra ce que ça donne on passe à la suite de la vidéo on va lui upgrader donc son disque dur son système sa ram si tout fonctionne en espérant que ça fonctionne bien j'arrête ici mon blabla et on passe à la suite de la vidéo allez c'est parti le premier modèle du mac pro 4.1 est sorti en 2009 et était le modèle que je vous présente un ALM avec deux processeurs intel xeon 4 coeurs w3520 cadencé à 266 gigahertz aucune distinction au niveau du design extérieur avec les modèles 1.1 ou 3.1 juste au niveau de la connectique ma machine possède 32 gigas de ram et peut aller jusqu'à 48 gigas maximum il a une carte graphique nvidia quattro 4000 avec 2 gigas de ram et un ssd de 256 gigas flashé en 5.1 pour son firmware il peut aller officiellement jusqu'à mac os 10.14 moyav qui est la version maximum supporté officiellement il possède une carte wifi qui était en option un super drive x18 et deux prises ethernet en gigabit il a cinq ports usb 2.0 et quatre ports firewire 800 quatre ports pc e une prise casque et micro et deux sorties audio numériques optique le dernier modèle des mac pro 4.1 était un wicker cadencé à 2 93 gigahertz bien évidemment les processeurs sur ces machines peuvent être upgradés allez on passe à la suite de la vidéo alors je vais vous montrer comment différencier un mac pro 4.1 des modèles plus anciens c'est à dire les 3.1 ou 1.1 alors évidemment pour ceux qui s'y connaissent au max cette partie là vous concerne pas et vous pouvez aller plus loin dans la vidéo mais pour ceux que ça intéresserait donc si vous achetez sur le mont coin ou ailleurs et que vous avez des photos de panneaux latéral qui sont enlevés avec l'intérieur de la machine donc vous le verrez tout de suite là vous avez un 1.1 et que ça soit les 1.1 jusqu'au 3.1 en fait vous allez avoir comme ça un panneau avec les plateaux de ram qui sont apparents alors que à partir du 4.1 vous avez ce plateau où vous avez le processeur avec la rame devant et qui se déclipse ici donc ça sera vraiment tout con avec les photos de l'intérieur de la machine vous verrez tout de suite du 1.1 au 3.1 vous avez donc un panneau ouvert avec des plateaux des cartes où se trouve la rame et pour le 4.1 donc c'est carrément un système de plateau avec le processeur et la rame dessus voilà c'est vraiment très simple la deuxième chose qui peut vous mettre aussi la puce à l'oreille que c'est un point un 4.1 pour le différencier d'un 4.1 des autres modèles plus précédents ça va être la vitesse de la rame en effet que ça soit du 1.1 au 3.1 vous allez avoir des rames avec de la vitesse de 667 à 800 mégahertz à partir du mac pro 4.1 la ram sa vitesse est de 1066 mégahertz donc si vous n'avez que les photos à propos de ce mac et qui vous met le descriptif avec la rame etc grâce à la vitesse de la rame vous pouvez aussi déterminer si c'est un 4.1 ou un 1.1 ou un 3.1 voilà donc je voulais vous montrer cette petite différence pour différencier les modèles de mac pro voilà en espérant que ça vous aidera allez on passe à la suite de la vidéo nous voici pour l'upgrade de la rame du mac pro 4.1 donc je ne vous ai pas montré la manip en vidéo c'est vraiment très simple vous avez juste à enlever le panneau latéral sur le côté et puis à lui mettre les barrettes il n'y a vraiment rien de compliqué non ce que je voulais vous montrer encore une fois c'est toujours ce problème de barrettes de rame sur ces modèles de mac pro c'est très pénible mais 16 gigas d'origine c'est à dire les deux barrettes de 8 ne sont pas reconnus avec mes deux barrettes de 16 alors je suis beau d'or où je suppose qu'il faudrait qu'il y ait quatre barrettes identiques et pas dépareillées mais c'est vraiment c'est pénible c'est vraiment pénible de chez pénible et j'ai essayé toutes les combinaisons possibles d'alterner une 16 une 8 une 16 une 8 ça marche pas de mettre les deux 16 à l'avant les deux 8 à l'arrière ça marche pas les deux 8 à l'avant les deux 8 à l'arrière ça marche pas bref et la led blanche à l'avant clignote quand je lui mets les quatre barrettes et il ne veut pas démarrer par contre il reconnaît bien mes deux barrettes de 16 ou mes deux barrettes de 8 tout seul donc voilà j'ai soit 32 gigas soit 16 gigas donc il va rester à 32 gigas j'ai pas à racheter des barrettes voilà pour le mettre à 48 c'est pas grave 32 gigas c'est déjà pas mal mais voilà encore une fois comme sur les modèles 1.1 3.1 c'est une chose à prendre en compte quand vous ferez l'upgrade de ram attendez vous à ce genre de problème sur les mac pro voilà donc en tout cas maintenant j'ai 32 gigas de ram c'est très bien j'arrête là mon blabla et puis on peut passer à la suite de la vidéo allez c'est parti alors nous allons continuer l'upgrade du mac pro 4.1 et celui que nous allons faire là est très important parce que il va vous ouvrir des portes et vous débloquer pas mal de trucs notamment vous pourrez monter un système et vous pourrez aussi ça vous permettra aussi de changer les processeurs pour en mettre des plus puissants etc en fait on va faire la mise à jour du firmware pour flasher le mac pro 4.1 en mac pro 5.1 ils ont exactement la même architecture tout ce qu'il faut c'est changer le micro logiciel du firmware apple c'est eux qui avaient mis le petit soft qui permettait de faire l'upgrade en 4.1 en 5.1 donc voilà c'est un truc officiel avant d'autres choses il va vous falloir des choses à préparer avant de faire la mise à jour de firmware la première chose assurez vous d'avoir une carte compatible apple dans votre pack pro donc moi j'ai celle d'origine qui est la gt 120 donc il n'y a pas de problème c'est une officielle apple mais assurez vous que vous ayez une officielle apple parce que vous allez devoir redémarrer et vous aurez besoin de voir ce qui se passe à l'écran quand vous allez faire la mise à jour du firmware la deuxième chose il va vous falloir télécharger deux programmes on y va allez hop le premier voilà donc vous tapez ce que j'ai tapé moi dans la recherche google programme interne mac pro mise à jour et il faut que vous preniez celui ci voilà donc vous téléchargez ce premier soft ok on l'a ensuite il va nous falloir un deuxième soft pour faire la mise à jour du firmware c'est ok c'est ça donc vous faites comme moi vous tapez firmware mac pro tools update et on recommence donc mac pro firmware update tools voilà et là vous allez sur celui de github voilà et vous prenez hop vous descendez vous prenez ça et là vous téléchargez donc là vous avez les deux petits programmes qui vous faut pour mettre à jour votre firmware sur votre mac pro maintenant une fois que vous avez fait ça ça fait pas comme ça vous n'allez pas pouvoir lancer directement la mise à jour du firmware il va falloir maintenant redémarrer votre mac sur le comment sur la partition de récupération pour pouvoir lui désactiver son programme de sip donc là assurez vous que vous êtes bien avec elle capitaine ou un ma cause inférieure mais surtout pas supérieur voilà sinon ça ne marchera pas donc voilà le mieux c'est d'être avec elle capitaine et donc on va redémarrer en faisant commande air et normalement il va abouter sur la partition de récupération c'est parti voilà donc là maintenant vous êtes sur la partition de récupération de votre mac pro et là il va vous falloir le terminal voilà et donc maintenant vous vous tapez la commande bien connue que vous avez vu avec le patch catalina que j'ai fait sur l'imac qui est c s rutil disable là évidemment et un clavier qwerty voilà c s rutil donc là il a désactivé le programme de protection de la machine et maintenant il vous suffit de redémarrer normalement voilà c'est maintenant que les choses sérieuses commence maintenant on va mettre à jour le firmware du mac pro 4.1 c'est parti la première chose à faire c'est d'ouvrir le premier programme que vous avez télécharger vous vous le mettez comme ça et vous le laissez ouvert comme ça ensuite vous lancer et vous l'utiliser le Voilà, vous faites, à la limite vous pouvez le mettre là, et vous l'ouvrez. Maintenant vous vous retrouvez face à cette fenêtre qui vous dit que vous avez deux options. Si vous avez déjà un Mac Pro que vous avez déjà flashé et qui est upgradé en firmware 2010, il va vous dire que vous avez la possibilité en fait de revenir en 2009. Là, comme nous on ne l'a pas fait et que c'est le premier update du firmware, en fait on n'a qu'une seule option, celle de mettre à jour le 4.1 pour passer en 5.1. Donc, on le fait. Voilà, donc il a fait la mise à jour du firmware. Maintenant, il vous dit qu'il faut redémarrer la machine en appuyant longuement sur le bouton power et que vous attendiez de voir le flash clignoter ou que vous entendiez un long bang. En fait, ça vous allez l'avoir régulièrement. Je ne sais pas quand je vais mettre cette vidéo, si vous aurez déjà vu les vidéos où j'upgrade un PowerMight G4 avec une carte accélératrice, mais c'est exactement le même principe. Donc, on va le faire. Et c'est parti. La LED clignote. On a le long bang, il redémarre. Et là, normalement, il va vous mettre une barre de progression qui vous indique qu'il est en train d'upgrader son firmware. Voilà, elle est différente du système de démarrage. Pendant cette procédure, il ne faut surtout pas toucher au Mac Pro, ni l'éteindre, ni le redémarrer, rien. Il faut qu'il fasse son upgrade du firmware, tranquillement. Il a fini, il redémarre. Maintenant, on va vérifier qu'il a bien pris un centre d'upgrade du firmware en compte. Et voilà, vous l'avez ici, Mac Pro 5.1. Je vais vous faire un petit zoom sur l'écran. Je vous ai fait un petit zoom sur la fenêtre d'information. Donc, maintenant, comme vous le voyez bien, nous avons un Mac Pro 5.1. Voilà, et donc, on va pouvoir l'upgrader pour le mettre en iCera. Ce qu'on va faire dans la foulée, j'ai juste vous montré le début d'install qui démarre bien sur l'installation de iCera. Et ensuite, quand il aura terminé, j'aurai fait toutes les mises à jour pour iCera. Je vous mets dans la description les liens pour la mise à jour firmware sur le site d'Apple et pour le petit outil qui vous permet de faire la mise à jour des firmware. Voilà, n'oubliez pas de remettre en marche le programme d'intégrité de votre Mac. Vous allez faire pareil. Je vais vous montrer à la limite. Je vous montrerai peut-être la manip en accéléré. Mais il vous suffit de redémarrer à nouveau sur votre partition de récupération. Et vous tapez donc la commande inverse qui est CSRutileEnable. Je vous montre ça en vitesse accélérée avec la cam. Voilà, pas besoin que je parle et que je vous raconte du blabla. Donc j'arrête ici mon blabla et puis on va passer à la suite de la vidéo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, la suite logique pour upgrader le Mac Pro 4.1 Donc c'est d'allumer de son système à jour. Donc moi je vais me limiter à iSierra. Mais sachez que en le patchant vous pouvez vous monter plus haut. Mais moi comme j'ai une carte graphique. Ah, vous voyez déjà il me met qu'il y a des nouvelles mises à jour. On va voir ça. Mais sachez que moi je m'arrête à iSierra parce que ma carte graphique, vous allez le voir plus loin dans la vidéo quand je vais upgrader la carte graphique. En fait moi elle ne gère pas Metal et donc elle s'arrête à iSierra. Donc voilà, c'est pour ça que je n'irai pas plus loin que iSierra. En plus iSierra est encore très utilisable parce que vous avez encore Firefox qui est mis à jour, Google Chrome aussi qui est mis à jour, tous les navigateurs. Bon après ça se joue au niveau des programmes. Mais bon voilà, moi ça ne me pose pas plus de soucis que ça. Alors, on va regarder déjà ce qu'il nous demande pour les mises à jour. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ok, bon ça à la limite on s'en fiche un peu. Par contre, est-ce que je peux le rechercher ? Dans l'App Store, on ne l'aura pas, donc on va aller chercher dans Safari, ça ne sera plus simple. C'est cette page-là, téléchargée et installée ma cause, vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc, on va lui dire, utilisez l'App Store, il va nous ramener, voilà, parce que iSierra, malheureusement, El Capitan est la dernière version de l'OS que vous pouvez télécharger via un navigateur. Ou c'est Sierra peut-être, mais iSierra, il faut obligatoirement passer par l'App Store avec Safari. Donc, allons-y. Une mise à jour, donc, il dit, une mise à jour du programme interne, on redémarre. Voilà, ça a fonctionné. Donc, vous voyez, en fait, il faut bien que vous ayez la même chose que pour la mise à jour du firmware que nous, on a fait avant avec le titre utilitaire. Il faut vraiment que vous ayez, donc, la LED qui clignote, le longbong et surtout le petit bar graph différent qui vous indique qui met à jour le firmware. Il faut que vous ayez ces deux éléments, enfin, ces trois éléments, la LED qui clignote, le longbong et surtout le bar graph qui met à jour le firmware. Et vous voyez, après, ça fonctionne. Donc, c'est une chose à savoir et il n'y a pas plus à faire pour pouvoir installer iSierra dessus. Et surtout, ce que j'oublie, c'est que n'hésitez pas, si ça ne fonctionne pas la première fois, refaites-le autant de fois que nécessaire que vous ayez bien les éléments pour que la procédure fonctionne pour la mise à jour du firmware. Je lance l'install de iSierra. Bon, ben, c'est bon. Donc, je fais une cut ici et je reviens quand il a fini l'installation, etc. A tout de suite. Donc, voilà, il a fini l'installation de iSierra. Je vous ai fait un petit zoom. Vous voyez parfaitement. Hop, voilà, Mac Pro 266 Quad Core. Donc, vous avez vu, c'est assez simple la procédure. Il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, on a un Mac Pro 5.1 sous iSierra. Donc, moi, hors caméra, je vais lui faire les mises à jour qu'il y a besoin. De toute façon, je ne vais pas le montrer devant la caméra, mais je vais upgrader aussi en lui mettant un SSD. Donc, je ne vais rien installer iSierra sur la SSD. Mais je veux dire, il n'y a vraiment... À partir du moment où il est, je vais vous montrer la procédure de l'update du firmware et de l'installation de iSierra. À partir du moment où vous avez fait ça. Moi, c'est sur un disque dur d'origine, donc un HD classique. Mais maintenant, voilà, je vais lui faire une clé bootable de iSierra. Je vais lui mettre le SSD et je vais réinstaller iSierra sur le SSD. Il n'y a vraiment plus de complications. Voilà, je vous ai montré la procédure pour upgrader le firmware et mettre à jour sur iSierra. Donc maintenant, on peut passer à la suite de la vidéo et upgrader sa carte graphique. Et on va lui mettre une petite Quattro 4000 dans le bide. Ça va lui faire du bien avec 2Go de RAM. Ça va être cool. Allez, j'arrête ici mon blabla. On passe à la suite de la vidéo. Alors, nous voici pour le changement de la carte graphique. J'espère que vous verrez bien l'intérieur, parce que j'ai un petit truc à vous montrer. Alors, à vous montrer. Alors, la première chose, c'est d'enlever l'ancienne carte en dévissant, évidemment, la petite barrette en métal. Voilà, on l'enlève et vous enlevez votre carte. Parce que le but, c'est de la remplacer et donc de la mettre à la place de celle-ci. Qu'est-ce qu'il me fait ? Poussière, tout ça. J'aurais dû le nettoyer avant. En espérant qu'elle va fonctionner. Et que surtout, elle va bien s'insérer dans le... Ouh là là, il est crade. Je vais lui passer un petit coup de chiffon. J'ai en profité. Alors, donc moi, j'ai pris une... Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est une Quattro 4000 pour Mac avec 2Go de RAM. C'est écrit ici. Nvidia Quattro 4000. Voilà. Donc, le but, c'est de la mettre à la place de elle. J'espère que ça va être bon. A priori, je dirais oui. Alors, allons-y. Le tout... Ouais, ça va. Ça doit aller. Alors, hop. Le truc, c'est cette histoire... Voilà. Du crochet en métal. Alors, en fait, vous poussez le truc en métal. Et il faut réussir à... Si vous clipsez la carte. Voilà. Ok. Et vous remettez le petit clapet métallique. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. Et comme ça, la carte est mise. Donc, en fait, vous poussez le clapet en métal. Vous appuyez pour mettre votre carte. Et après, vous ramenez le petit clapet en métal, en fait, sur le petit crochet qu'il y a sur la carte. Mais ce n'est pas fini. Parce que... Donc, moi, j'avais acheté la carte. Et la carte n'avait pas son petit câble d'alimentation qu'il faut en plus. Donc, je l'ai acheté sur le net. C'est un câble classique pour la carte. Et plus petit pour mettre sur la carte mère du... Comment ? Du... Du... Du Mac Pro. Alors. Hop. Il faut que je connecte. Ici. Voilà. Comme ça. Et là, en bas. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais éclairer. Là, en bas. Vous avez deux petits picots en plastique. Où c'est marqué PCIE AUX A, PCIE AUX B. Mais en fait, il faut que vous branchiez la carte. L'alimentation de la carte sur un des deux. Voilà. Je l'ai mis. Donc, moi, je l'ai mis sur le A. Voilà. Et normalement, ça doit être bon. Voilà. La carte est maintenant bronchée, alimentée. Et elle doit fonctionner. Voilà. Elle est fixée. Parfait. Je vais lui remettre la petite barre en métal. Et puis, ça sera très bien comme ça. Voilà. Hop. Je revisse. Donc, normalement, la carte graphique est changée. L'alimentation est prise en compte. Je vous écrirai. Il y a plusieurs petits... Vous avez plusieurs façons de l'alimenter. Vous avez aussi là, par rapport à des slots qui sont là. Vous pouvez mettre un câble aussi. Et il y a cette partie-là, mais ça, je ne connais pas du tout. Donc, moi, j'ai pris le plus simple. J'ai pris ce câble-là. Et normalement, ça doit fonctionner. Donc, je quitte ici. Hop. Je remontre comme ça. Donc, je quitte ici. Je redémarre le Mac Pro. Et on voit si elle fonctionne. A tout de suite. Nous, voici pour le moment de vérité. Je vais démarrer le Mac Pro. Et on va voir s'il a accepté la carte graphique. Allez. Je croise les doigts. C'est parti. Oui. Parfait. Le logo. Bootscreen. C'est nickel. Ah. J'entends le ventilo de la carte graphique. C'est un petit bruit quand même. Oui. Il tourne. Le ventilo, on l'entend bien. Parfait. Et je vais vous faire un petit zoom. Comme vous pouvez le voir. Nvidia Quattro 4000 avec 2048 mégas de RAM. De gigas de RAM. Ben voilà. Maintenant, j'ai un Mac Pro qui est super bien équipé. Avec Sierra. Avec une belle carte graphique. C'est nickel. Voilà. C'est vraiment super. On peut peut-être faire. Alors. Je vais dézoomer. Hop. Je vais dézoomer. Et voilà. Donc là, j'ai mis une vidéo sur YouTube. En plein pot. Je l'ai mis en 1080p en plus. Et vous voyez. Aucun problème pour la lire. C'est vraiment nickel. Avec cette carte graphique. C'est vraiment excellent. Donc, c'est parfait. Mission accomplished. Donc, voilà. Un bel upgrade de ce Mac Pro 4.1. Donc, on va pouvoir passer à la conclusion de la vidéo. Allez. C'est parti. J'arrête ici mon blabla. On passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur le Mac Pro 4.1. Enfin, le Mac Pro 5.1, je devrais dire. Maintenant que j'ai gradé son firmware pour l'avoir en 5.1. Donc, vous avez vu. La procédure est très simple. Donc, moi, je vous encourage à le faire. Faites-le. Ça va vraiment vous ouvrir des perspectives. Ne serait-ce que pour upgrader déjà MacOS. Voilà. Une fois que vous l'avez mis en 5.1, vous pouvez lui installer Mojave en officiel. Donc, ça va vous faire gagner des étapes pour le système. J'ai vu d'ailleurs en réinstallant Firefox sur Mojave que Mozilla réduit encore et l'Ethos ressort de plus en plus pour les vieilles machines. Maintenant, Firefox est mis à jour qu'à partir de Catalina. Tout ce qui est en dessous ne sera plus pris en charge. Ils expliquent qu'Apple fait pareil avec les machines qui ne prennent que les trois dernières machines et que ça leur coûterait trop d'argent et trop de temps à maintenir une version de Firefox pour les vieilles machines. Et donc, quand vous installez Mojave, maintenant, ils vous demandent de télécharger une version sur la longue durée qui sera mise encore à jour au niveau sécurité jusqu'en septembre 2024 et après, elle sera totalement abandonnée. Donc, voilà, vous avez vu, plus on va avancer dans le temps et plus les machines vont se resserrer. Là, déjà, avec Firefox, il faudra avoir 4 lignes à minimum. Donc, voilà, faites-le pour vous mettre en Mojave. Et ensuite, vous avez des patches qui vous permettront d'aller encore plus loin. Mais ça va aussi vous ouvrir les portes pour pouvoir changer vos processeurs. Et ensuite, aussi pour mettre des cartes graphiques plus puissantes. Donc, n'hésitez pas, faites-le. J'espère que ma procédure vous aura aidé. Concernant donc le prix de la machine, moi, je l'ai acheté donc 145 euros. Avec la carte graphique que je lui ai rajoutée et la RAM pour l'avoir à 32 Go, au total, il m'est revenu à 225 euros. Ce qui est un prix honnête, je le dis, ne mettez pas plus. Voilà, 200, 250, oui, au-delà, ça n'en vaut pas la peine. Quand je vois des vendeurs du Bancoin qui vendent des Mac Pro 4.1, 5.1 à 800, 900, 1000 euros, laissez tomber. Laissez tomber. Je le répète à chaque fois. Déjà, vous allez devoir vous payer la machine. Donc, si vous la payez à 800, 900 euros, pensez que derrière, vous allez devoir payer aussi pour faire comme moi, pour lui mettre un SSD, pour lui gonfler certainement sa RAM, pour lui mettre une autre carte graphique. Donc, ça va vous rajouter encore du prix par-dessus, le prix élevé d'origine. Et tout ça, pourquoi au final, vous aurez peut-être le prix d'une machine neuve. Donc, prenez plutôt une machine neuve qui vous apportera bien plus de choses qu'un vieux Mac Pro que vous pourrez utiliser qu'un certain temps. Mais bon, c'est vous qui voyez. Moi, je vous avertis juste que voilà, ne mettez pas des sommes folles, ça ne vaut pas la peine. 150, 250, pour les Mac Pro 4.1, 5.1, oui, au-delà, ça ne vaut pas le coup. Pareil pour les Mac Pro 1.1 ou 3.1, au 3.1, juste en dessous de 100 euros, ça va. 70, 80, 90, au-dessus, ils n'en valent pas la peine. D'ailleurs, à propos de la RAM, j'ai découvert, je pense, un truc qui n'est pas officiel. Vous avez vu, vous ne pouvez pas dépareiller les barrettes. Moi, j'ai essayé de mettre mes barrettes avec celles que j'avais déjà sur la machine. Ça n'a pas fonctionné. Il faut savoir que sur les Mac Pro poubelle, Apple communique en disant que vous ne pouvez pas dépareiller les barrettes de votre Mac Pro. Si vous avez, par exemple, déjà 16Go de RAM sur le Mac Pro poubelle avec 4 barrettes de 4Go, si vous voulez le mettre en 24 ou en 32Go, vous allez devoir charceler toutes les barrettes. Vous ne pourrez pas, par exemple, lui mettre 2 barrettes de 8 plus les 2 barrettes de 4 que vous aviez en originel. Ça ne fonctionnera pas. C'est bien spécifié sur le truc d'Apple. Il faut absolument que vous ayez les 4 mêmes barrettes ou 2 barrettes et 2 slots vides. Eh bien, je pense que c'est la même chose sur les Mac Pro 4.1, 5.1 et sur les anciens Mac Pro. On ne peut pas dépareiller les barrettes parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Sous peine que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et on l'a vu. Vous l'avez vu, moi, avec mes vidéos, que ce soit sur le 3.1, le 1.1 et sur celui-là. Les problèmes de RAM sont récurrents avec ces machines. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. À part ça, c'est vraiment une super bécane. Moi, je suis vraiment super content de l'avoir rentré dans ma petite collection. J'espère que ma procédure pour le upgrade du firmware vous aura aidé. et que je vous aurai donné envie de vous acheter un petit Mac Pro 4.1. Si vous tombez sur une bonne affaire, foncez. Vous ne le regretterez pas. Je crois que je vous ai tout dit. J'arrête ici le blabla. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501